Musique Et oui, vous l'avez réclamé sur le let's play de l'époque, il y a longtemps maintenant, je l'avais fait sur Utopia, rappelez-vous. Bon, j'ai perdu les sauvegardes du let's play des coins-coins de l'espace, regardez, vous voyez bien qu'ici il n'y a plus rien. Du coup, vu que le DLC story sortait ces jours, je me suis dit, bon allez, je vais vous refaire un let's play sur Stellaris, avec ce coup-ci beaucoup plus d'épisodes, peut-être même des guides, selon ma motivation et selon le retour que j'ai de votre part, si vous voulez que je vous en fasse ou pas. Sachez que je n'ai pas joué depuis qu'ils ont instauré la 2.0 et que du coup j'ai un peu découvert en même temps que vous. Nous sommes sur la version Niven 2.1, actuellement, et je vous propose que nous créions notre empire, notre race de départ, et on va essayer de reprendre nos coins-coins de l'espace. Alors, je vais improviser parce que je ne sais plus exactement les traits que je leur avais mis, on va le faire ensemble maintenant sur une nouvelle partie. Alors, il y a beaucoup de choix maintenant dans les races préfabriquées, mais on va construire la nôtre. On ne va pas prendre un truc préfabriqué, enfin on n'est pas des faibles comme ça, du genre à prendre, je ne sais pas, des robots qui aiment les humains. Non, non, nous on veut des coins-coins. Alors, les coins-coins, c'est marrant de dire les coins-coins, tiens. C'était donc une apparence aviaire. Alors, les coins-coins, c'était des ornithorynques je crois. De toute façon, ce n'est même pas aviaire l'ornithorynque. C'est peut-être autre chose, c'était quoi ? Cherchons, cherchons, mamaliens. C'était peut-être des mamaliens, mais oui, ce sont eux les coins-coins de l'espace, rien à voir avec les aviaires. On va reprendre nos mamaliens, ou mamaliennes d'ailleurs. Nom de l'espèce, aléatoirement ils nous proposent les onotacs, c'est un peu nul. Donc, nom de l'espèce, coin-coin, c'est l'espèce des coins-coins. Alors, on va essayer de mieux écrire, voilà, des coins-coins. Pluriel, ben coin-coin au pluriel, coin-coin au pluriel. Objectif, comment on pourrait mettre comme adjectif ? Coin-coin ? La planète coin-coin. Coin, avec un tréma dessus, histoire d'embêter le jeu. Coin-coin, biographie. Les coins-coins sont de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Alors, les coins-coins. Sachez que le nouveau DLC Distant Stars, c'est donc un DLC Story. Il va y avoir évidemment des événements en plus dans la partie, au début, même à la création de l'univers, il me semble. Et ce DLC va nous emmener dans des galaxies parallèles. Et on va faire sûrement des rencontres particulières. On va progresser dans ce DLC, a priori, au travers d'anomalies inédites. On va totalement découvrir ça, parce que vraiment, je n'ai pas du tout regardé ce qu'il en était. J'ai juste un peu lu, vaguement, ce qu'il y avait. On va peut-être le mettre en aviaire, par contre, au niveau des noms des vaisseaux et des planètes et des trucs comme ça. La planète Ruth. Bizarre, ça. Préfixe des vaisseaux, coin. Genre, coin X. Non, coin. Coin, tout simplement. Soyons simples, ayons une relation normale avec nos canards. Coin. Alors, les traits. Je vous rappelle que je vous ai fait un petit guide à l'époque sur les traits et sur les gouvernements lors de la création de vos empires. Je vous recommande d'aller le voir, si vous ne l'aviez pas fait à l'époque. Donc il était plutôt intéressant et pertinent. Nous avons des points de traits, ici restant 2. Nombre de traits encore possible 5. Alors vous vous dites, comment il peut rester 5 traits à prendre si on n'a que 2 points ? Vu que ça coûte 2 ou 1. Parce qu'on peut prendre des malus. On peut prendre des bonus mais également des malus. Par exemple si je prends industrieuse, ce qui est plutôt pas mal pour commencer, j'ai plus de points, mais il me reste encore 4 slots. Alors il faut que je me mette des petits malus, alors regardons. Par exemple, moins 2, peu adaptative, mauvaise reproductrice. On peut mettre par exemple le... Apprends lentement. Apprends lentement, vous voyez, gain d'expérience de la personnalité, moins 25%. Alors ça peut l'air terrible comme ça, mais moi je pense que ça peut être intéressant si on le couple. On a quelque chose qui augmente l'espérance de vie. Alors c'était quoi déjà qui a augmenté l'espérance de vie ? C'est robuste ? Non c'est quoi ? Endurance, je crois que c'est ça oui. Espérance de vie de la personnalité, plus 20 ans. Donc du coup il apprend lentement mais il vit plus longtemps. Donc ça vaut le coup. Je préfère que les gens vivent plus longtemps en ayant finalement des connaissances relativement équivalentes à ce qu'ils auraient eu en vivant moins longtemps sans avoir ce trait. Pourquoi ? Parce que ça coûte des sous de remplacer les gouverneurs, ça coûte de l'influence et l'influence ça coûte très très cher dans ce jeu. C'est plutôt un early acceptable si on prend ces traits là. Est-ce qu'on pourrait prendre d'autres choses ? Grégaire, ils aiment bien être entre eux. Ouais, sédentaire. Ils migrent pas très vite. J'hésite à leur prendre des traits en plus encore. Revendicatrice. Adaptative, c'est pas mal. Ça, ça permet vraiment d'aller sur des planètes qui sont a priori pas trop habitables par notre espèce et qui la rendent un peu plus habitables. Mais par contre ça coûte deux. Il faudrait que je prenne quand même des sacrés traits pour pouvoir casser ça. Je regarde. Mais intelligente peut-être. Production d'ingénierie des tuiles plus 10%. Ça permet de progresser dans les technologies beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce que je prends si je prends intelligente ? Mettons que je prends intelligente. On apprend lentement mais on n'est pas complètement débile. Il faut que je me mette un sacré malus derrière. Alors un moins deux. Décadente, c'est moins un. Ouais. Fugace. Espérance de vie moins 10%. Ce sera bien idiot ça. Non bah tant pis, on va pas les prendre intelligents. Ils seront juste industrieux, endurants et ils apprennent lentement. Les canards sont pas trop trop intelligents a priori. Alors, nom du monde natal. Le nid. Ça vous paraîtra évident. Vous êtes avec moi. Nom de l'étoile. Ah bah c'est une population un petit peu neuneu. Ces adorateurs sûrement de leur étoile. On va l'appeler le grand œuf. Pour ceux qui ont vu le let's play à l'époque. Ça leur rappellera des souvenirs. Système solaire de départ. Est-ce qu'on met aléatoire ? Qu'est-ce que le système de neb ? Le système solaire de départ de la communauté détermine l'agencement mais pas la position de votre système solaire de départ. Communauté de l'homme. Je sais pas ce que c'est ça. Allez, on va mettre le système de neb parce que je sais pas du tout ce que c'est et on va découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça aime les canards ? Le climat sec, humide ou glaciaire ? Ah, ils ont des looks de pingouins un peu, hein ? On pourrait peut-être leur mettre un truc un peu froid. Un monde montagneux arctique ou subarctique. Bon, les montagnes j'aime pas trop ça, moi. Faut déblayer tout le temps, tout ça. On pourrait mettre un petit monde subarctique. C'est des mecs, ils craignent pas trop le froid a priori. Ah, c'est une femelle d'ailleurs. Faut savoir que je change ça. Parce qu'évidemment, notre coin-coin en chef ne peut pas être une femelle. Cité aviaire. Alors, on part sur quelle éthique ? Blablabla. L'oligarchie, c'est pas mal. Organiser des élections tous les 20 ans pour choisir un nouveau dirigeant. La conscience collective, c'est bien aussi. La démocratie, ça sert à rien. On est d'accord là-dessus. Des dictateurs, coin-coin. Est-ce qu'on fait des dictateurs coin-coin ? Impérial. Les coin-coin impériaux. Ça peut être marrant, ça, les coin-coin impériaux. Les régimes politiques impériaux sont semblables aux régimes dictatoriaux, si ce n'est que le trône est toujours hérité par un successeur désigné à la mort du dirigeant. Empire despotique. Je pense que mes coin-coin peuvent être un petit peu despotiques. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Est-ce qu'on se prend des coin-coin matérialistes ? Maintenant, 0% moins 20%, vitesse de recherche plus 10%. Ouais, pacifique, non. Ah, les spiritualistes. Ça peut être marrant, ça. Des spiritualistes fanatiques, c'est-à-dire les adorateurs du grand œuf. Ce serait ultra spiritualiste. Ça peut être rigolo à jouer, ça. Est-ce qu'on peut faire des spiritualistes matérialistes ? Eh ben non, on ne peut pas, parce que c'est à l'opposé. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo, ça. Fichtra. Est-ce qu'on peut... Autoritaire, c'est peut-être bien, ça. Influence mensuelle, plus 0,5. Clim pour production des ressources des esclaves, plus 5%. J'ai bien envie de dire xénophile, pour que mes voisins soient mes potes. On est fanatique, mais on aime bien avoir des potes. Ou pacifique. Non, je n'aime pas pacifique. Moi, je veux faire un petit peu la guerre. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Blablabla. Coucou des biens de consommation. Coucou des biens de influence des basses stellaires. Ah, ouh, c'est bien, ça. Non, on va faire xénophile. On aime bien nos voisins. Qu'est-ce que la conscience de gestalt ? Ne peut user les autorités démocratiques, oligarchiques, dictatoriales ou impériales. Le dirigeant est immortel. Waouh. Les pop indigènes ne sont pas affectés par le bonheur et ne rejoignent pas de faction. Les pop indigènes ne peuvent survivre dans un empire qui n'est pas d'une conscience de gestalt. Permet de recourir à la doctrine de guerre. Pas de retraite. Ah oui, c'est... C'est sympa, ça. Pas de retraite. Non, xénophile. Fanatiquement spiritualiste. Et à ce niveau-là, on va choisir... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de sympa ? Souverain philosophe. Bah, les canards sont philosophes, mais... Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de prendre ça. Évolution syncrétique. Une seconde espèce s'est parfaitement intégrée à la société. Ouais. Système de la corvée. Coutant installation, moins 50%. Souverain philosophe. Société féodale. Ça, ça peut être pas mal, politique impitoyable. Les décrets sont moins chers. Attractivité, plus 50% pour les migrants aliens. Ou mieux. Guilde minière. Plus 10% de production des... Des ressources minières, donc... Donc, des minéraux. Et j'aimerais bien agrandir aussi mon système de secteur principal. C'est bien d'avoir un gros, gros truc au début. Ok. Nom de l'Empire. Les coins, coins... Ah, mais je crois que je mets une majuscule. Vous pourriez me le dire. Les coins, coins de l'espace. Adjectif. Les coins, coins de l'espace. On pourrait mettre quoi ? Les... Ouais, adjectif. Coin queen-esque. Coin queen-esque. On est pas mal sur le coin, je pense. Maintenant, nous allons pouvoir faire notre petit drapeau. Alors, alors. Non, c'est nul, ça. Zoologique. Zoologique, y'a quoi en zoologique ? Y'a pas une tête de canard, là ? Ah, ouh ! C'est une tête d'oiseau, mais... Ah, ça fait un peu coin-coin, ça. Ah, ça, ça fait coin-coin. On sent bien la tête de coin-coin, avec ses petites ailes magnifiques. Je pense que les coins-coins, vous en avez déjà vu voler. C'est pas ultra gracieux, quand même. Couleur primaire, rouge, non. C'est des cols verts, on va mettre du vert, plutôt. Voilà. Couleur secondaire. On va partir, vu que c'est des pacifiques, sur une couleur claire. Ouh, c'est moche, le gris. Pas du blanc ? Ah, mais c'est assez laid, quand même. On va partir sur du orange. Orange et vert, c'est relativement moche, mais acceptable. Au niveau du dessin, on pourrait se mettre, voilà, comme s'il sortait du nid, comme ça, ou... Ou un rond. Voilà, moi, je trouve que c'est sobre. Un coin-coin qui est dans son nid. Col vert, avec un fond comme un soleil qui se couche ou qui se lève, dans notre cas. Alors, apparence des flottes. Ça me semble tout à fait joli. Flotte mammalienne, bon... Qu'est-ce qu'il faut... Oh, la flotte avec elle est vraiment stylée, hein. Ça, c'est l'air bourrin, par contre. Euh... Est-ce qu'on peut en parler de tout qu'il a l'air bourrin, là ? Ouais, c'est l'air costaud, c'est l'air solide, il y a des canons partout, là. Voilà ce qu'on veut. Je veux dire le sexe. Donc, on va faire un mal. Le nom du dirigeant. On va l'appeler coin-coin premier. Tout simplement, en toute simplicité. Il y a le général bon, hein. C'est mon doigt qui a ce... Titre du dirigeant. Alors, vu qu'on est un peu religieux, on va l'appeler le Grand Bec. Voilà, c'est son titre. Le Grand Bec. Titre de l'héritier, le Petit Bec. Le Petit Bec. Variante de couleur de coiffure. Bon, la coiffure, on s'en fout. Vous voyez bien qu'ils n'ont qu'un seul pas de plume sur le caillou. Couleur. Ah, blanc, hein. Il est pacifique. Enfin, pacifique. Non, il n'est pas pacifique. Il aime les voisins. C'est très différent. Est-ce qu'on ne peut pas lui mettre une petite toche ? Ça, c'est une toche pour eux ? Il faut qu'on ait un look un peu, voilà, avec des bougies, tout ça. Là, on est pas mal. Bon, donc, les coincoins de l'espace, monarchie, théocratique, impériale. C'est une race mammalienne, et pas aviaire, notamment à ce qu'on pourrait penser. Industrieuse, endurante, qui apprend lentement. Plutôt guilde minière, bureaucratie efficace. On aime les voisins, et on est extrêmement religieux vis-à-vis du grand teuf. Les coincoins sont de retour, avec leur flotte arthropoïde. J'ai choisi que des noms compliqués, alors forcément, on sauvegarde. Ok, terminé. Alors, taille de la galaxie, forme de la galaxie. Je pense qu'on va se prendre une spirale à deux branches. C'est plus joli, j'aime bien les spirales, moi. Pourquoi cette partie ne peut pas remporter de succès ? Parce qu'on n'est pas en Iron Man, j'imagine ? Il faut être en Iron Man, je crois, pour les succès. Ouais, c'est ça. On va se mettre en Iron Man, évidemment, parce qu'on a des grosses coronesses sous nos duvets de canard. Empyria, 9. Très bien, il y a avancé. On va en laisser deux. Empires déchus, on va en mettre qu'un d'empires déchus. On verra s'ils s'éveillent ou pas. Ça met un peu de suspense, comme ça. Ce sera vraiment le suspense total. Vonde habitable, x1, ok. Gravité des crises. Tête de fin de partie. 400 difficultés. Enseigne, c'est quoi les niveaux, déjà ? Alors, enseigne, il me semble que c'est le plus bas. Capitaine, commandeur, amiral, grand amiral. Est-ce qu'on se met en commandeur ? Ouais. J'ai pas joué depuis un moment, donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer. On va peut-être se mettre en capitaine, on va pas s'énerver. Les coins coins sont pas si bellesques que ça. Difficultés progressives. Tiens, je connaissais pas cette option. Tous les avantages accordés à l'IA vont se cumuler progressivement en partant de zéro et en atteignant leur valeur maximale l'année d'entrée dans la période de la fin de partie. Ah, c'est marrant ça. Je connaissais pas. Tiens, on va mettre ça. Elles progressent doucement. Ok, donc on part à peu près sur un pied d'égalité, puis ils ont un genre de boost derrière eux. Agressivité de l'IA, on va la laisser normal. Localisation des empires en amas. Ouais, en amas, ça me va. Voisin avancé, 100. Tensité des hyperalims, x1. Je crois qu'on peut baisser ça un peu. 0.75, ça sera mieux. Ça sera plus sympa à jouer. Ok, Iron Man. On met joué. Voilà. Notre race est prête. Notre dirigeant est prêt. Notre partie est prête. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre partie au début ? Nous allons commencer donc avec Coincoin 1er, espèce Coincoin, le nid. Dans le guide que je vous ai rédigé à l'époque, quand j'étais encore fringant, mettez-moi ça, on s'en fout. Il faut d'abord prendre son vaisseau scientifique pour explorer le système où nous nous situons, donc le grand œuf. Alors, le vaisseau scientifique. Ah, mais, enfin ! Il n'y a personne dedans. Si, ah, si. Tikiikiikiiki, Coincoin, Femelle. Ok. Ah, mais on connaît déjà les ressources ? Ah, on connaît déjà les ressources. C'est bien, ça. Ok. Ah, bah, on va explorer le truc à côté. Alors, il n'y a pas de souci. Moi, je suis flex. Tu vas aller là. Ensuite, tu vas aller... Explorer là. Attends. On va d'abord explorer là. Et ensuite, on va... Est-ce qu'on peut faire une chaîne ? Tu ne m'en rappelles plus ? Peut-être avec Shift. Oui, avec Shift. Avec Shift enfoncé, on fait la chaîne. Voilà, voilà, voilà. On va faire la reconnaissance de tout le secteur. Hop. Et on revient là pour explorer ensuite. Explorer le système là. Explorer le système là. Explorer le système. Et ainsi de suite. Pour avoir tout exploré. Je me rappelais qu'il fallait qu'on explore notre propre système. Mais je vois que ce n'est pas le cas. Très bien. Je rappuie sur M. Je reviens dans mon système. Le vaisseau de construction. Donc, on va pouvoir construire directement dès le début. Ça, c'est cool. On voit qu'il y a une petite lune ici. On va pouvoir faire un petit avant-poste d'entrée de jeu. Une petite station minière. Ah, mais il y a déjà une station minière. Ah, mais c'est cheaté en fait. Ah, ils ont changé les trucs, il me semble. Bon, on va construire une station minière ici. Sur ce petit astéroïde, du coup. Il me semble que maintenant, depuis la 2.0, c'est important les minéraux plus qu'avant. C'est pour ça que je me concentre un peu là-dessus. Même dans mes traits, j'en ai mis. Là, je vais directement là. Bon. On verra ce qui se passe pendant la partie. On va partir comme ça. Alors, reculons un petit peu. Comment on va s'étendre ? On est sur la partie sud de notre galaxie. Apparemment, il y a un chemin qui part ici, dans cette zone, qui est assez séparé du reste. Ça peut être intéressant de l'apprendre rapidement pour être tranquille, pour éviter que nos ennemis la prennent avant nous. Mais c'est intéressant aussi de faire de la reconnaissance pour ne pas rater des ressources vers le centre aussi de la galaxie. C'est parti. Dans tous les cas, on va mettre lecture. Hop. C'est parti. Sur notre système initial, on voit qu'on a trois ressources énergétiques, trois de minéraux et deux de recherche. Le nouvel héritier est né, mais il est présent. Le petit bec, Elkrami premier, qui montera sur le trône à la mort de notre dirigeant. Merveilleux. On va faire nos recherches. Ne perdons pas de temps. Science physique. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre en science physique ? Une matière agréable que vous avez tous fait au lycée et au collège. Vitesse de recherche, plus 5%, composant réacteur de fusion ou capacité de stockage. Alors, capacité de stockage, vu qu'on est au tout début, ce n'est pas intéressant. Réacteur de fusion, on va dire que ce n'est pas indispensable au début, mais par contre ça. Une vitesse de recherche, plus 5% dès le démarrage, ça aura un effet sur le long terme de la partie. Donc, on va le prendre. Ensuite. Ah, oula, c'est bien ça. Unification planétaire, on a unité mensuelle plus 2. C'est pareil, au tout début, c'est vachement bien. Ça, le commerce spatial. C'est un peu tôt, en fait, pour l'avoir. Donc, on va plutôt prendre ça. C'est comme les unités défensives qu'il y avait en bas, ce n'était pas intéressant. Vitesse contre construction des corvettes, un coup des corvettes. Pour se défendre au début, peut-être. On devrait peut-être prendre ça, par sécurité. Si on doit faire un gros stack de corvettes pour se défendre, ouais. On peut partir dans cette idée. Alors, tac, 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 actuellement, nous avons 3 corvettes. Ici, ces dernières peuvent partir peut-être un petit peu explorer en dehors du système. Ah, attendez, il n'a pas de... Il n'a pas d'amiraux, lui. C'est triste. On va en prendre un, quand même. Ça coûte 100. Ça coûte 100, quand même, d'en prendre un. Il ne coûte pas très cher, parce qu'il y a le truc fervent dessus. Le trait fervent, qui diminue de 50% le coût. Est-ce qu'on prend ça ? Ouais, on va prendre ça. Allez, lui, on va le sortir, on va le mettre ici, au cas où il y a des pirates qui arrivent dès le début. Et on va lui a... On va créer des vaisseaux, bah, directs dès le début. Donc, tac, 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 tac. Concepteur de vaisseau, gestion de la flotte. On a 2 modèles, on a la corvette et la plateforme de défense, qu'on n'a pas mis dans notre système, je crois pas, dès le début. Non, on n'a pas dû la mettre. La corvette de base est équipée, donc, de petites catapultes électromagnétiques. C'est marrant, parce que je crois qu'à la création de la race, on ne nous a pas demandé ce qu'on voulait comme arme sur nos vaisseaux de base. Avant, il le demandait. On peut toujours automatiser la fin. Ça, c'était déjà bon. Pour l'instant, on n'a rien recherché, donc ils n'ont rien changé, a priori. On a des boucliers dessus, des petits déflecteurs, du blindage. Bon, ok, très bien, somme toute. On va retourner sur le grand oeuf, et sur notre planète, surtout principal, qui est donc le nid. Vous voyez qu'on a à la surface pas mal de slots disponibles, avec de la bouffe, etc. On a des gens qui vont chercher du minerai ici. Au niveau bouffe, on est bien, on est à plus 2. Au niveau minerai, on est à plus 14. Ici, on est à plus 8. Comment on va s'étendre ? Réfléchissons. Est-ce qu'il va nous falloir de la bouffe pour s'étendre plus rapidement ? Probablement. On a une petite armée de défense, légère, tranquille. Au niveau du spatioporte, on peut peut-être construire... Non, on va temporiser un petit peu, je pense. On ne va pas s'emballer directement sur les constructions. On va faire juste ça, parce que je pense que la bouffe va nous manquer super vite. On va pouvoir faire une petite ferme hydroponique. Voilà, c'est parti. On met lecture, on voit ce qu'il se passe, on dézoome. Notre vaisseau scientifique va aller explorer la zone et on va voir qui sont nos voisins. On va mettre un peu plus vite, peut-être. Ils ont changé, j'ai l'impression, cette interface-là, ce n'était pas comme ça avant. La force militaire est en place, elle est ici en défense. Oh, c'est joli les petites étoiles. Maintenant, on voit les... Quand il y a plusieurs soleils, plusieurs étoiles dans un système, on le voit directement sur la map. Voilà, c'est des systèmes ternaires, si je ne dis pas de bêtises. Ah, là, ça a l'air sympa ici. Est-ce que je ne lui dirais pas de faire une reconnaissance du système, plutôt que de se barrer. Attendez. Vous voyez, là, il est en train de sculpter. On va d'abord regarder tout ce système-là, voir si on s'étale directement de ce côté. On a fini la station minière. Cool. Donc notre vaisseau de construction ne fait plus rien. On va lui dire de faire le reste. On va lui dire de construire la station minière encore d'à côté, donc pour les trois crédits énergétiques. Je pense qu'on va vite rencontrer des gens. Je vais peut-être faire un deuxième vaisseau scientifique pour aller plus vite dans l'exploration. Il va me falloir 75 ici de minéraux pour le faire. Ça va aller assez vite. On a plus 17. Prochain tour, on a assez. Fin du mois, on a assez. Regardez ici. On va donc faire un vaisseau scientifique de plus. Il nous faudra un scientifique de plus. Du coup, on devra acheter. Notre vaisseau de construction a bientôt fini la construction de la mine de crédit énergétique. On va vite passer sur la recherche d'ingénierie pour ne pas perdre de temps sur nos recherches ici. On va aller là aussi pour faire des crédits. On va faire la recherche, je pense. Impossible de construire ce type de station autour de n'importe quelle planète dans le système. Très bien. Ah, bon, il ne veut pas alors, en fait. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Station scientifique. Ah, il faut une station scientifique. Ah, d'accord, ok. Bon, ça c'est hors zone d'influence pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce qu'il y a des planètes intéressantes par contre ici ? Il faudrait une grosse planète. Avec beaucoup de slots. Attendez, on va gagner du temps. Planète secteur. Actuellement, on a une planète de taille 18. Là, on peut en rajouter deux quand même, pour notre secteur. Alors qu'on fasse vite de la colonisation, je pense. On va retourner dans notre système à nous. Ah mais, je ne suis plus trop habitué au contrôle de ce jeu. Ça va me revenir. Laisseau colonial, 300 pour le fabriquer. Il n'y est pas encore. Alors, à la surface, on a fini notre ferme hydroponique ici. Il y a donc un coin-coin qui est en train de, entre guillemets, coloniser la case là. Il faut attendre qu'il la colonise pour profiter des cadres de bouffe. Actuellement, on est à deux. C'est un peu short. Il ne faudrait pas qu'on consomme tellement plus, pour l'instant. On peut déblayer les cases. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant ? Celle-là, elle est intéressante. Celle-là, elle est vraiment intéressante. Il faudrait qu'on mette un truc là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de bien ? Oh, mais des temples ! Ah, c'est sympa, ça ! C'est sympa, ça va ! Ça y est, on s'est attaqué, quoi. Direct. Sur le nid, des prêtres radicaux et leurs disciples ont coupé tout lien avec les religions établies pour fonder leur propre église. C'est des extrémistes qui se font appeler la Temple of Unity. Ils se sont livrés à de nombreuses atrocités et ont semé la terreur pendant des années. S'ils sont restés discrets à l'époque contemporaine, nous venons d'apprendre que bon nombre de leurs membres sont aujourd'hui infiltrés au sein de l'armée, où ces renégats ont secrètement détourné des ressources pour constituer une petite flotte de vaisseaux spatiaux dans une installation cachée sur le nid. Oh, les raclures ! Il faut les stopper ! Il faut les stopper ! Où ils sont, les vilains ? Ma puissance militaire est là... Alors c'est eux, là, derrière. Allez, les lions, pratique, quoi. Donc eux, vous allez venir bousiller ces mecs. Voilà. J'ai un peu de mal à viser. Heureusement qu'il y a des stations avec des défenses, quand même. On va être un peu moins vite. Allez, me casser rien, vous, hein. Il n'y a pas d'intérêt, là. Ma station, ici, du Grand Oeuf, se défend. Ils n'ont aucune chance, hein. 486 contre 100, plus les 110 qui arrivent derrière. Ça va être rondement mené, cette affaire, je peux vous dire. Les prêtres radicaux, ils pourront se rhabiller. Petit combat tournoyant, dogfight. Un vaisseau des fanatiques neutralisé. Nos courageuses forces spatiales sont parvenues à rendre inopérant un vaisseau de la flotte fanatique. Quing, quing. Il n'a que très peu souffert et nous détectons de faibles signes de vie à l'intérieur de la coque. Lorsque toutes les menaces à proximité immédiate auront été éliminées, nous devrions lancer une opération d'abordage pour nous occuper des survivants. Peut-être pourront-ils nous en apprendre plus sur les motivations animant le Temple of Unity. Situation log, updated. Eh ben ça marche, ça marche, ça marche. On va faire ça directement. On a normalement un nouveau vaisseau scientifique. Voilà, ici. Très bien, on a gagné. Vaisseau scientifique qui n'a pas ici de scientifique. On va donc recruter rapidement un petit gars. Oui, ils sont tous en recherche. On va recruter un. Il n'a pas un qui est moins cher que les autres ? Non. Lui, il n'a que 39 ans, 37 ans. Vitesse de recherche, 5%. On va prendre lui. On n'a pas assez ? 200. Ah oui, il nous manque un peu. Ah, mais c'est pénible, ça. Dites-donc. Dites-donc. Bon, c'est pas grave. On va regarder les débris après. Oh, on a fini d'explorer là. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ce vaisseau pour explorer les débris du mec, ici ? Il y a encore un vaisseau militaire, il est où ? Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Ah, celui-là, là ? Ah, mais on va le flinguer, là. Elle est où ma flotte de combat, là ? Venez me flinguer ce mec, là. Mais ça, c'est un ennemi. Point de coque, 15 sur 300, mais il fallait le finir, là. Qu'est-ce qu'ils me font ? Ah, on ne peut pas le flinguer ? On est de recherche. Ah, d'accord, il faut l'aborder avec nos militaires, apparemment. Je pense que c'est ça, le délire. Ah, il faut un vaisseau militaire en orbite, d'accord, pour l'aborder. C'est bien ça, je confirme. Ok, si vous voulez. On va donc prendre notre vaisseau scientifique, qui est revenu ici, du coup. Celui-là. Et on va aller pour explorer un système dans lequel nous n'avons pas de renseignements. Il nous faut un vaisseau scientifique avec équipage. Bah oui, bah... Ah, mais vous pourriez me dire que je me trompe, là. Vous me dites rien, aussi, là. Ici, il y a plein de trucs à prendre. Il va vite falloir que je fasse des colons, moi, pour aller prendre des choses autour. J'aimerais bien que le grand œuf grossisse, aussi. Là, il y a une petite... Il y a un trou noir, ici. Donc, souvent, il y a des recherches à faire, à ce niveau-là. Alors, abordage. Si les survivants ont opposé une vive résistance aux troupes chargées de l'abordage, celle-ci a réussi à faire plusieurs prisonniers sur le vaisseau des fanatiques. Les informations recueillies auprès d'eux montrent que la conspiration allait bien au-delà de ce que nous avions soupçonné. Le temple de l'unité est parvenu à recruter plusieurs officiers et fonctionnaires de haut rang jusqu'au sein du gouvernement. Des arrestations sont en cours sur le nid, et tous les biens du mouvement ont été saisis. Pourtant, plusieurs des vaisseaux construits en secret ont disparu, et les meneurs du mouvement se sont volatilisés. De faibles traînées ioniques ont cependant été détectées qui mènent vers plusieurs systèmes extérieurs. Ah, ah ! Bon, la station du Grand Oeuf, c'est une ou raconte. On va construire quelques corvettes, je pense. On n'a pas le choix, parce que si on ne le fait pas, on va réussir de se faire défoncer par les prochaines attaques. Il va falloir un peu plus de thunes encore, si possible. C'est intéressant, on a envoyé une autre scientifique explorer ici. On voit qu'il y a une petite planète potentiellement habitable, un monde subarctique. Parfait, ça. Il fait bien la reconnaissance du système. Pourtant, c'est un peu l'edge, d'en avoir qu'un comme ça de monde. On a 230. Est-ce qu'on va pouvoir investir dans le deuxième vaisseau scientifique ? Il nous fallait un scientifique de plus. Ah, il n'a pas un qui coûte moins cher. Découverte d'une vie alien. Chouette. On va aller voir après. Lui, il a 40 ans, on le recrute. On le prend dans le vaisseau. Et ce vaisseau, on va lui dire d'aller explorer par là. Genre lui, là. Alors, petite pause. On va commencer à faire nos traditions. Alors, dans quoi on va partir ? Hum, est-ce qu'on part dans l'expansion ? La prospérité peut-être ? J'hésite. L'harmonie, l'avantage, c'est que ça augmente la durée de vie des personnalités. Ça pourrait être rentable. La découverte. Accroissement de 35% de la vitesse d'exploration et 50% d'échange dans le désagrandagement des vests scientifiques. Blablabla. Diplomatie. Former une fédération. Non. Est-ce qu'on ne prendrait pas la suprématie ? Laisse de construction des chantiers spatiaux, réduction de 20% du coût d'amélioration des vaisseaux. Je prendrais bien l'expansion parce qu'on a envie de grossir, nous. Ouais, on va prendre l'expansion. Allez, on va s'étendre en tant que coin-coin. Dans un esprit totalement expansionniste. Il va nous falloir encore un petit peu d'unité, ici. Dis donc, ça va vite l'affaire. Dans l'ensemble, les ecclésiastes du nid ont bien réagi lorsqu'ils ont appris que la flotte coin-vaillant avait découvert des organismes dénués d'intelligence mais complexes sur des planètes lointaines. Cette découverte a déclenché un débat doctrinal interne. Cela prouve-t-il que les coins-coins dominent toute la création ou n'avons-nous simplement pas encore rencontré nos frères aliens ? C'est intéressant ce qu'ils disent. Par contre, on a une jolie planète ici. 17 de place potentiellement habitable. Il va falloir qu'on fasse nos colons. Elle n'est pas hyper grande. Il y a des animaux de compagnie aliens ici. Ce n'est pas fou comme taille, 17. Je n'ai pas une plus grande encore. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conçoit de bien ? Conçoit une station de recherche. Parce qu'il faut qu'on booste à tout prix nos recherches maintenant. Il ne faut pas perdre de temps. 52 mois restants. On peut, je vous rappelle, mettre des boosts. Mettre des boosts. Alors, c'était comment déjà ? Revenons ici. Tac, tac, tac. Modificateur. Hop, pause. Durée de l'enquête. Blablabla. Il y a une anomalie qui a été trouvée. Elle est où ? Sur Upsot. Niveau 2. Reconnais Upsot 0%. Non, on va attendre un peu. On va laisser reconnaître le système. Alors, dans les formes du régime. Qu'on ne va pas faire. Ce n'est pas ça que je voulais. Alors, la, la, la. Alors, où c'était déjà cette histoire de modificateur, là ? Il faut que je retrouve ça, là. Ça m'intéresse. Tac, 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 tac. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. C'était ici peut-être ? Non, ce n'était pas là. Je regarderai peut-être pour le prochain épisode. Parce qu'il me semblait que c'était ici, moi, qu'on mettait ces choses. Bon, vous me direz en commentaire. Parce que je t'attende un peu dans cet épisode. On a donc notre flotte militaire, ici, qui s'agrandit. Doucement, on va rajouter eux. On va les fusionner ensemble, en fait. On va en faire simple. Allez, tac, tac, tac. On met lecture. Et on va les regrouper. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un bouton pour fusionner tout, moi. Ils sont ensemble, maintenant, non ? Ah, c'est ça. C'était ce bouton, là, pour fusionner. Voilà. C'est ce que je cherchais. Très bien. On les a fusionner, ils sont toujours sous le commandement de Rakur, ce qui est une femme. Les femmes, coin à coin, s'en reconnaissent facilement. Je vous laisse deviner comment. Alors, tac. Ce scientifique, qu'est-ce qu'il a fini d'explorer ? Non, il a toujours pas fini d'explorer. Lui, non plus. La blessure de construction, il a fini. Il n'y a plus rien à construire dans ce système. Alors, il va falloir qu'on s'étende viteuf. Est-ce que je n'irais pas explorer avec ma flotte militaire ? Je croyais qu'on pouvait avant, mais dites-moi en commentaire. Mais j'étais sûr qu'on pouvait explorer avec la flotte militaire. Est-ce qu'ils n'ont pas mis un truc pour nous brider dans l'expansion, un peu, là ? Est-ce qu'il va faire les recherches, lui ? Attendez, je vais aller voir. Et là, un truc niveau 1 ? Ah bah, il peut le faire, ça. Oui. Il peut, là. On va lui dire, le scientifique, tu vas me faire ça, là. Enquête. Niveau 1, c'est tout à fait dans tes cordes. Toi, tu vas progresser par là, et tu vas aller explorer le système. J'espère pas tomber sur des pirates directs d'entrée de jeu. Vous constaterez que ce système, ici, de 3 étoiles, est isolé au niveau des interlignes, ici. Les hyperlignes, j'irai. Donc on est tranquille, on ne va pas nous le prendre, a priori. J'aimerais bien, alors analysons, là il y a un chemin, là il y en a un autre, ici aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre une planète, genre ici ? Comme ça, ça va se toucher. Mais en même temps, on valide ce secteur. Il va falloir que nos scientifiques, qui est ici, finissent. Mais c'est fascinant ! Un petit émetteur de coup de portée a été repéré à la surface du Upsot 3. J'ai envie qu'on aille jusque là, en fait. Est-ce que ce serait un bon point pour s'étendre ensuite, pour rajouter une base, une planète ? S'il y en avait une habitable là-dessus, ça serait parfait. Mais c'est remarquable. C'est remarquable. Bon. Alors, donc lui, il va aller jusque là. Je ne prends pas le temps de tout explorer ici, parce que c'est vraiment une course contre la montre, le début de partie. Si je pouvais vite poser un truc ici, ça serait vraiment au poil. Je vais peut-être même prendre mon vaisseau de construction. Parce que si je pouvais poser une... Vous voyez, une course contre la montre, une base spatiale. Genre dans la zone, ici. Je pense qu'on serait au top. Je vais peut-être même le suivre, le mec. Je vais me déplacer ici. Je vais le suivre. Si jamais il y a une planète habitable là, je mets vite une base spatiale pour protéger. Et je coloniserai ensuite. Bon. Où en sont nos recherches ? Ça avance doucement, mais sûrement. Pour l'instant, on a fait peu de découvertes. On a un peu des flancs. Nos vaisseaux, ici. On peut commencer à se déplacer par là, au cas où. Aussi, on reviendra vite s'il y a un problème. Je vais les avancer, des fois qu'il y a des pirates qui attaquent mon scientifique. Bon, c'est pas mal, tout ça. Je crois qu'on est sur un bon début de partie. On a créé notre espèce. On a fait le début de la création de notre système. On va finir le premier épisode là-dessus. Et puis, je vous ferai un deuxième épisode sur l'expansion de cette base. Donc, probablement par le sud, ici. On va quand même explorer vers le centre de la galaxie. Pour être sûr qu'on ne rate rien sur cet arbre là. Qui est un accès apparemment hyper important. Ah, ici, ça a l'air vraiment intéressant. On va faire ça dans le deuxième épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Que je reprenne un petit peu du Stellaris. Même si je ne suis plus trop à fond. Mais ça va revenir, ne vous en faites pas. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Voire, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de ce Let's Play. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Dans tous les cas, allez, salut les gens et à bientôt.